Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, sacré féminin, sacré masculin. Voici une guidance pour les flammes jumelles. On y va, on commence par sacré masculin, après sacré féminin, après les flammes. C'est parti. Allez, j'ai dit sacré masculin, sacré féminin. Oui, voilà, que je m'en souvienne. Il y en a une qui est là déjà. Il y a des choses à régler. Il y a des discussions importantes chez le sacré masculin. Des décisions qui... Là, il y en a les questions de passion, de fuite amoureuse ici. On n'est pas libre là. Il y a une notion de jugement ici. De passer devant la loi, donc peut-être un divorce ou une séparation qui passe devant la loi, devant l'administration. Il y a ce désir de discuter d'une question importante qui peut nous parler de séparation ici, très clairement. Tout de suite, ça vient tout de suite. Voilà. Et pour ce faire, le sacré masculin est protégé. Protégé face à... Voilà. Il est temps d'une séparation, d'une fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation. On a deux fois Amicio, là et là. On l'a ici sur la constellation aussi. D'ailleurs, j'ai envie de te donner la conclusion tout de suite pour le sacré masculin là. Sur ce 4 de carreau. Elle est belle là, la guidance pour le sacré masculin. En fait, ceux qui devaient prendre une décision qui ne la prenait pas, suite, voilà, il y avait certainement... Là, on parle d'adultère, c'est la carte de l'adultère. On le voit avec le petit sujet qui est ici, très clairement. Cet homme qui est avec cette femme et qui donne une lettre à une autre femme. Pour moi, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation. Pendant cette fin, là, il y a une discussion, mais il va être jugé. Alors, jugé, il peut être jugé devant la loi parce que, bah, voilà, il y a un divorce, mais ça ira peut-être pas. Il faudra que tu sois bien accompagné, sacré masculin, parce que, ici, tu n'auras peut-être pas gain de cause. Donc, sois bien accompagné pour pas que ta part soit prise, en fait, j'ai envie de te dire. Et puis, ça peut être juste un jugement. Être simplement jugé, critiqué par la personne avec qui il va se séparer. Amicio, deux fois, on n'oublie pas. D'accord ? Ça, c'est important. En tout cas, il a envie d'une discussion, une discussion qui est importante. On a trois hommes d'État, ici. Il s'agit de prendre une décision sur une affaire importante. On n'oublie pas. Note 4 de carreau, la constellation du signe, nous parle de chance et de providence. Et le signe est aussi le symbole des flammes jumelles. Chance, providence. Donc, je peux te dire que, sacré masculin, si tu as envie de prendre une décision qui t'engage à te séparer, à divorcer, parce que, eh bien, ça fait longtemps que ça ne va plus. Et puis, ou pour tout un tas d'autres raisons, je n'ai pas à juger ni critiquer quoi que ce soit. Je suis neutre. Mais en tout cas, il est question de, comme Vénus est amour, de prendre la fuite pour pouvoir être ensemble. Eh bien, c'est le moment, en fait. Et tu seras protégé. On ne l'oublie pas. Il y a une notion d'obstination, de volonté, ici. Je parlerai plus de volonté, mais aussi de comprendre les choses. Et vraiment, ici, tu es soutenu dans les épreuves. Quelle que soit la situation, on te dit face à toutes sortes de situations, tu es soutenu dans les épreuves avec cette carte de carreau. On parle que les sentiments se dévoilent aussi. Il y a des marques d'amour qui sont manifestées, mais il y a une notion de se presser, de se dépêcher. D'ailleurs, j'ai trois cartes rouges sur quatre. C'est-à-dire que c'est rapide. J'ai un jeu qui est rapide, en fait. Voilà. C'est vraiment rapide. Donc, ici, il y a une notion de se dévoiler et de vivre quelque chose d'harmonieux. Il cherche, en fait, Sacré Masculin. Vraiment, on voit que tu as envie de bien-être, d'harmonie, de bonheur, de disponibilité aussi. On se rend disponible pour faciliter, justement, la vie au quotidien, mais faciliter les échanges relationnels aussi. Voilà. Et au niveau professionnel, c'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, d'abord, qui va être là. Il y a de l'aide qui peut venir. On te dit que les obstacles avec cette carte-là... Donc, je suis sur... Ici, sur... Moi, je suis allée... Je vais dire, droite au but. Ça, c'est la conclusion. Avec cette carte-là, je peux te dire que vraiment, il y a du soutien. Et oui, les difficultés sont vaincues. Et la réussite est là, en fait. D'accord ? Malgré... C'est la fin d'une situation, mais c'est le début d'une autre. Et tu as la chance et la protection sur toi. Les choses vont être facilitées. L'évolution va être facilitée. D'accord ? Donc, on te dit que tu es protégé. Il y a l'amour autour de toi, mais aussi amitié, sympathie, bienveillance. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu as une décision à prendre, si tu sens que c'est le moment, c'est ce que je sens là. Vraiment, c'est imminent. Ben, vas-y. 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 Prends-la. Puis, si je vais un petit peu plus loin et qu'après mon 4 de carreau, je regarde, j'aime bien regarder les constellations. J'aime bien les étoiles. J'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés sur terre, comme on dit. Il est question de réconciliation, d'accord ? Avec la carte du 5 de cœur. Et il est question, bien sûr, d'avancer avec prudence, avec notre langage floral, avec le lichen, le verratre et l'oseille. Et la constellation du lion, aussi. Elle nous parle d'une... Je te parlais d'une évolution, tout à l'heure. Les choses, vraiment, elles sont en pleine évolution. Elles évoluent bien. Et, eh bien, cette évolution, elle est facilitée avec la constellation du lion. Malgré le fait qu'avec notre vallée de pique, les choses ne soient pas forcément évidentes. Et que, vraiment, il est question de critique et de jugement, d'accord ? Mais ne t'inquiète pas, parce que ça, c'est la plus belle carte du jeu en termes de protection. Donc, aucun problème. Et c'est vraiment la providence, cette carte, tu vois ? Donc, sacré masculin, pas de soucis. Et il y a une notion de stratégie, d'habileté à avoir avec la lettre N, avec cette carte-là. Là, c'est trois hommes d'État. Ils vont parler stratégie, d'accord ? Bah, toi aussi. C'est vraiment important. Et il faudra, parce que ici... Alors, quelle que soit ta situation, que ce soit toi, ou que ce soit ta femme qui a quelqu'un d'autre, d'accord ? Parce que toi, ça peut être ta femme qui a quelqu'un d'autre. Et puis, il est question, justement, de préparer un divorce aussi. Eh bien, il est question d'habileté par rapport à ça, d'accord ? D'habileté pour éviter que tu sois... Je veux dire que tu sois lésée. Les choses peuvent être équitables. Tu n'es pas obligé d'être lésée, ok ? Il y a un temps qui se fait là, et le temps, il nous emmène jusqu'en balance. Donc là, c'est pour cette année, très clairement. Et à Missio, c'est le mois de septembre en plus. Donc, tu vois, le mois de septembre, la balance, ça commence fin septembre. Donc, il y a quelque chose à faire entre les poissons et la balance, le signe de la balance. Donc, on commence fin septembre, parce que j'ai deux fois à Missio. Là, c'est très, très clair pour moi au niveau du temps. Petit message pour le sacré masculin. Après, on passe à le sacré féminin, et ensuite, je passerai au duo. Petit message de ton âme, sacré masculin. Je vais te faire les deux, comme ça. Alors, je ne sais pas quand, pas toujours en fin de semaine. Des fois, pour la fin de semaine, j'aimerais bien, effectivement, pour le dimanche, te donner les 10 danses flammes jumelles avec sacré féminin, sacré masculin dedans, plus le duo. Ça permet de voir les deux avancées, plus le duo de flammes ou dames jumelles. Ne t'inquiète pas, prends le nom qui te convient le mieux. Moi, je ne veux pas débattre sur les noms de flammes jumelles ou dames jumelles. Allez. Le jeu ne veut pas parler, là, depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. Bah, écoute, peut-être c'est qu'il n'y a pas. Ok, alors, on va changer. Non. Ça veut dire que tout a certainement été dit. On va voir s'il y a une carte qui sort sur celui-ci, l'oracle magique du cœur, qui serait un message. Voilà. Et il y en a un. Alors, on te dit de ne pas te mentir à toi-même, de regarder les choses telles qu'elles sont. On te dit que la vérité est cachée sous les mensonges. Donc, moi, ça me parle beaucoup de sacré masculin. Ou peut-être, il est possible que ton autre, et tu ne le laissais pas, soit, regarde bien ce petit sujet, avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas te laisser comme ça. On va en sortir une autre. Si tu es ça, tu devais déjà avoir des soupçons, je pense. Voilà. Mais on voit que toi, certains ont eu un véritable coup de cœur. Il y a autre chose qui t'attend ou le coup de cœur viendra et pas loin d'arriver. D'accord ? Peut-être que ton coup de cœur, il n'est pas loin. Oh. Ouais, non. Alors, voilà ce que ça me dit. Ok. Ici, voilà. Là, c'est ce dont ça me parle. Bon, il y a... C'est ça. Là, c'est toi, sacré masculin. Là, c'est ton autre. Alors, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas la personne avec qui tu vis. C'est ton autre, ici. C'est un véritable coup de cœur qu'elle a pour toi. Et là, on te dit de pardonner pour te libérer. Donc, il y a vraiment une notion de pardon, peut-être d'une ancienne relation. Maintenant, j'ai autre chose qui m'est venue. C'est qu'on a des sacrés masculins, effectivement, qui sont mariés. Mais leur femme a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte de pardonner pour se libérer. Voilà. Peut-être que ça s'est passé déjà il y a longtemps aussi. Et que c'est... Des fois, ça s'est passé. Il y en a qui ne veut... Voilà. Qui se disent, bon, ça s'est passé. Je mets ça derrière. Et puis, je laisse tomber. Alors qu'en fait, cette trahison continue de nourrir un mal-être chez eux. Et j'ai des sacrés masculins qui sont dans le déni par rapport à ça. Et du coup, qui n'avancent pas. Voilà. Donc, tu vois, il y a plusieurs cas de figure ici. Un sacré masculin et son autre. On te dit, ton autre a eu un véritable coup de cœur. Donc, peut-être qu'une personne à qui tu penses, elle a eu un véritable coup de cœur pour toi. En même temps, j'ai aussi des sacrés masculins. Où c'est leur femme qui a eu, ou leur compagne, un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu le sens au fond de toi. Et que tu ne veux pas le voir. Peut-être que ça s'est déjà passé il y a longtemps aussi. Et que tu as préféré, voilà, de dire, bon, bah, laissez passer. C'est derrière. Et puis, on passe à autre chose. Sauf que ça a continué de te faire du mal ici. Donc, on te demande de te libérer et de pardonner. Voilà. Allez, on passe au sacré féminin à présent, maintenant. Pour qu'il puisse avoir le temps pour faire aussi les flammes du mal. Sacré féminin, il va falloir faire attention à une personne. Oh là, regarde, tu as vu comment elles sortent ? C'est fou, quoi. À une personne toxique, très clairement. Et ici, on te demande d'ouvrir bien les yeux, sacré féminin. D'accord ? Il est question de voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas te fier aux apparences du tout. Que ce soit une situation professionnelle, sentimentale ou autre. En tout cas, là, ne te fie pas aux apparences. Il est temps de te libérer d'une personne toxique. Peut-être que tu es déjà plus avec cette personne toxique. Peut-être que tu es déjà plus en contact. Mais en tout cas, il est possible que tu y penses encore. Et du coup, ces énergies, tu les ramènes en toi, chez toi. Et elles te sabotent, en fait, la suite des événements. Bon, en tout cas, on te dit que c'est le chemin à suivre. Et puis, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est lent. Le chemin est lent. Mais il avance. Et c'est pour l'harmonie. Donc, ne t'inquiète pas. Avec conjonctio, c'est vraiment ça. Donc, les questions, là, vraiment, de t'éloigner d'une personne qui est toxique, qui n'est pas bonne, qui est manipulatrice, perfide. D'accord ? Et qui, il y a des cachotiers, enfin, pas des cachotiers, ce n'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui essaie de fouiller, de savoir à tout prix. Donc, il faut faire attention. Fais attention à qui tu parles. Et à la limite, le silence est d'or. Voilà. Alors, non, ça, c'est la personne que tu as dans le cœur. Ça n'a rien à voir. Donc, peut-être que c'est en lien avec la personne que tu as dans le cœur. D'accord ? Donc, attention, on va te demander prudence et discrétion ici. C'est important. Parce que quelqu'un cherche à nuire. Très clairement. Il va me falloir une quatrième carte. Voilà. Mais il y a cette notion d'union, de force du clan, de la famille qui est là. Et que de toute façon, ça, ce qui n'est pas bon ici, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Ça ne marche pas. Parce que les liens du cœur et les liens d'âme sont plus forts. Parce que ça, ça peut être la famille d'âme aussi. Tu vois ? Ok ? Mais du coup, on te dit que ton autre est là pour te soutenir. Il est vraiment là pour te soutenir. Ok ? Là, je n'ai pas quelqu'un qui est toxique. Au milieu, j'ai quelqu'un qui est toxique. C'est-à-dire que ça peut être un ex, un ex-mari là, qui continue de te saboter parce que tu as des enfants avec lui, par exemple. Mais là, voilà, les liens justement avec tes enfants, bien de la famille, sont plus forts. Donc, si tu avais des inquiétudes par rapport à ça, ne t'inquiète pas. Et j'ai l'impression qu'énergétiquement, ton autre, la personne que tu as dans le cœur ici, elle t'apporte son soutien, son amour. On parle beaucoup de rêve, de rêve, d'accord ? Donc, certainement la nuit, elle t'apporte son soutien. Et tu peux très bien, elle peut être très bien présente physiquement aussi. D'accord ? Elle peut être présente physiquement aussi ou par SMS ou par lettre ou par échange comme ça. D'accord ? Donc là, on peut voir qu'on a deux situations différentes, mais l'un et l'autre sont... Enfin, voilà, le sacré féminin, on disait, écoute, ton autre a eu un coup de cœur pour toi. Et puis, on montre qu'on aide le sacré masculin à se libérer de ce qui n'est pas bon et à aller vers ce qui est bon. Et puis, on retrouve le sacré masculin dans le tirage du sacré féminin qui est là, vraiment, le masculin en aide. Il aide, il est porteur, il soutient, il encourage. On nous parle vraiment des liens. Des liens, voilà. Des liens de sang, de cœur ou des liens d'âme ici avec l'as de cœur. Donc, c'est fort. C'est la carte vraiment de la joie, de la famille. Et la famille, ce n'est pas que la famille physique, c'est aussi la famille d'âme. On parle d'union, de la famille, de la communauté, du clan. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que cette quatrième carte, elle se situe, là, je fais un tirage à quatre cartes. Donc, ce serait un peu comme ça que ça se passerait. On regarde le sujet central et on dit « Ouh, loulou, attention, une personne toxique est peut-être trop dans tes pensées ou essaie de trop te... » C'est un vampire énergétique, en gros, de te pomper ton énergie. « Attention, sois très discrète. » Tu peux être très discrète par rapport à la relation avec ton autre aussi parce que quelqu'un va essayer de savoir. Là, c'est une indiscrétion entre les mains. Donc, attention aux indiscrétions. Attention à qui tu parles, sois prudence. Discrétion et prudence, très important. Et ici, ça nous parle d'un heureux événement qui s'annonce en conclusion avec la constellation ici de la voie lactée. Alors, moi, ça me parle parce que... Bon, c'est très... Ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose de très fort. J'allais encore ma petite, ma petite puce. Et il faut savoir que les anciens, en fait, dans la mythologie grecque, on parle que la voie lactée, en fait, c'est sur les gouttes de lait qui sont tombées du sein de la déesse Junon alors qu'elle allaitait Hercule. Voilà. Alors, un truc qu'il va falloir que j'aille creuser un peu plus loin, c'est que, ici, on a justement Junon qui s'est transformé en grand-mère. Alors, c'est peut-être avant qu'elle soit super jalouse. Junon, c'est la femme de Jupiter. Et Jupiter, c'est un vrai papillon. Il est très volage. Et du coup, Junon, elle est vraiment jalouse. Et en fait, à un moment donné, elle ne va pas être bienveillante du tout. Et là, tu vois, elle prêche le faux pour savoir le vrai. C'est passé pour quelqu'un de faible. Voilà. Et en fait, son comportement est très perfide, très pervers. Mais c'est parce qu'elle est devenue très jalouse. Mais peut-être qu'avant, justement, quand elle était dans sa maternité, eh bien, c'était tout à fait autre. Et la voie lactée, c'est comme ça qu'elle a été immortalisée dans le ciel. Parce que ce son, ça représente, quand tu la verras, et ce moment-là, je suis fascinée par la voie lactée, eh bien, il y a un lien avec l'allaitement. Voilà. Bref, on te dit qu'un heureux événement s'annonce. Donc, l'heureux événement, ça peut être, oui, retrouver ton autre, oui. Et ça peut être aussi, eh bien, l'annonce d'une grossesse. Voilà. Ou d'une naissance. Peut-être que tu peux devenir mamie aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un heureux événement qui s'annonce en conclusion, vraiment, de la guidance. Alors, je pensais à ma petite puce. Et vraiment, la voie lactée. C'est quelque chose de vraiment très, très beau quand tu la vois dans le ciel au mois d'août, cette voie lactée. Et très longtemps, je ne savais pas que c'était vraiment relié à l'allaitement d'Hercule, en fait. Donc, ça a une notion aussi de force aussi quelque part. Là, c'est vraiment la force et l'union du clan. Donc, les liens familiaux qui sont nourris aussi. C'est-à-dire que là, les liens entre toi et ton autre aussi, très clairement, sont vraiment nourris. Ou entre toi et tes enfants aussi. Si tu as peur parce que le papa a des enfants. Ou tu peux intervertir. Cette guidance, si tu es un homme, elle peut tout à fait te parler. si tu es un homme. Et que justement, tu as peur pour le lien que tu peux avoir avec tes enfants parce que tu es divorcée de leur maman, par exemple, ou séparée de leur maman. Donc là, pas d'inquiétude. Les liens sont là. Et c'est des liens forts quand on pense justement à cette notion d'allaitement. Voilà. Alors, pour le sacré féminin, on va voir... Ah si, si. Je voulais voir aussi autre chose. J'ai toujours le langage. Là, quand tu vois le jeu, comme ça, il y a toujours un élément qui va t'attirer plus qu'un autre. Et c'est important parce que c'est la guidance qui est... La guidance, la reliance, tu l'appelles comme tu veux, qui te montre, qui attire ton attention vers un point important. Et c'est vraiment... Moi, c'est ça. Le langage floral, pourtant, il peut nous parler aussi de peine familiale. Donc, ça nous parle que oui, il y a certainement eu des peines familiales. Mais ça nous parle aussi de joie en famille. Et pour moi, la joie, elle revient. Heureux événement, la joie, elle revient dans tous les cas. Je vais aller voir si, conjonction, je m'excuse, mais il y a tellement d'éléments avant de voir si tu as un message de ton âme. On voit que pour le sacré masculin, le jeu, vous ne voulez pas parler tout à l'heure. Donc, on va voir si pour toi, c'est effectif s'il veut parler. Donc, ici, on nous parle du mois d'août avec conjonction. Les conjonctions, c'est vraiment une figure qui est très propice. Elle nous parle d'harmonie, conjonction. Elle harmonise, en fait, toutes les figures qui pourraient être négatives autour. Là, on a via, c'est le mois de juillet, en plus. Donc là, on nous parle de cet été, en juillet-août, du chemin à suivre, des choses qui peuvent prendre fin, mais on se dit que les difficultés, c'est vraiment le chemin à suivre. Donc, les difficultés, là, voilà, il fallait y passer. Mais on nous parle aussi d'une transformation qui se fait, mais avec retard. Mais après, ne t'inquiète pas, les choses, elles se passent bien. Même si c'est difficile, ça s'harmonise, ok ? C'est lent, mais c'est constant. Voilà. Et il y a vraiment une belle analogie que le mariage avec conjonction. C'est bon à savoir. Allez, on y va, quel est le message ? Sacré féminin pour toi. Voilà, je crois que là. Celle-là. Hop. Ben, tu vois, il est question beaucoup de liens. On parlait de liens familiaux, maintenant, on parle encore de liens. Alliance, la cité, alliance, des liens et des alliances secrets pour mener à bien votre projet. Il y a vraiment une notion, pour moi, c'est la famille d'âme. Bon, ça peut être les liens de cœur. Je voyais beaucoup la maman avec les enfants ou le papa avec ses enfants en termes de liens. Mais c'est aussi la famille d'âme, les liens d'âme ici. Très bien, les liens d'âme aussi là avec ton autre. Et on te dit de développer ta perception pour voir au-delà des illusions. Tu vois, l'illusion, tu l'as ici. L'illusion, elle est là, elle s'est transformée en grand-mère alors qu'elle est puissante, elle est forte, la DS Junon. Donc là, ce qu'il y a à développer, à voir, c'est de développer ta perception pour voir au-delà des illusions. C'est ta vision. Ouvre ton troisième œil ici. Attention aux apparences. Et l'issue de la guidance, j'ai fait une pirouette. Alors, ce jeu parle pour le sacré féminin, mais vous ne voulez pas parler pour le sacré masculin. Mais finalement, tout est là pour les deux et c'est mieux. On te parle, voilà, il est question, il y a un portail qui s'ouvre, il y a une comète là. Il y a un portail qui s'ouvre ici. On te dit que tu peux grandir dans ces épreuves. Là est ton initiation. Et moi, je te parlais de via, le chemin à suivre. Mais avec Junon, on parlait transformation avec retard. C'est une question d'initiation. Tu es en pleine initiation. Et on te dit que tu grandis dans ces épreuves. Là est ton initiation. Il y a un portail qui s'ouvre, il y a quelque chose. Tu entres dans quelque chose de nouveau. Et vous le faites à deux, d'accord ? À deux. On passe maintenant au lien d'âme. Sacré masculin, sacré féminin, ensemble, justement. Et on les a beaucoup vus, les liens d'âme. Ici, dans la guidance du sacré féminin. Et tu vois, ton autre, il est sorti. Sacré masculin est sorti dans la guidance du sacré féminin. Allez, on y va. On va mettre les cartes loin les unes des autres. Et on rebat notre vie. Pour les flammes jumelles, le duo, ça sort vite. Ça, c'est bon. Ça sort vite. OK. Deux. On va les découvrir ensemble. Là, je fais durer le suspense. OK. Allez, c'est parti. Ah. Alors, déjà, on a un duo qui est en pleine réalisation. C'est fort en ce moment parce que je crois que ça ressort quand même beaucoup. On a ploué là, c'est le bonheur, la réalisation. Vraiment, la satisfaction, la réalisation des souhaits, des désirs, des voeux affectifs. Les buts sont atteints. Notre alchimiste se repose parce que la pierre philosophale est arrivée. Là, le chemin, notre duo a avancé. Mais vraiment, vraiment, on parlait d'un portail tout à l'heure. On parlait d'une initiation. Eh bien oui, c'est tout ce chemin initiatique parce que c'est vraiment ça. Mais là, il y a quelque chose qui s'apaise. Là, il faut savoir que le sujet central, je fais un tirage justement à trois cartes et il y a une quatrième carte en conclusion. Voilà. On va la sortir après. Mais le sujet, ce sera le sujet le plus important, ce sera celui de la carte centrale ici dans ce type de tirage-là. Très clairement. Et là, bah écoute, la matière, le pont s'est transformé en or, la matière est devenue pierre. Et c'est vraiment le pont qui s'est transformé en or. Là, tu vas avoir une connaissance plus importante. le lien, il a... Ça y est, c'est maintenant. C'est... Ça y est, c'est maintenant. La réalisation, c'est maintenant. Elle est faite là. Puis, on parle d'une meilleure connaissance de soi. Donc, c'est intérieur. C'est toujours d'abord intérieur. Il y a ici l'espoir dans tous les domaines, l'espoir d'amélioration dans tous les domaines, quels qu'ils soient. On parle d'élévation, on parle de réussite. Ici, on parle de projet d'avenir avec la rose de France, le langage floral, le lisse, attends, oui, le lisse, oui, la rose de France et le lierre, je crois, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Et le bélier, eh bien, voilà, signe du zodiaque, bélier. Il y a quelque chose qui s'amorce en bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il annonce le printemps, il annonce un renouveau en bélier, constellation du bélier. Donc ça, je te l'ai déjà dit, ce sont les buts qui sont atteints ici. D'accord ? Voilà, alors c'est la beauté, c'est la femme, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la réalisation, c'est le charme aussi et surtout, c'est relié au féminin, au sacré féminin. Donc, c'est l'intuition. Écoute ton intuition. Donc ici, cette carte, elle favorise toutes les avancées, elle favorise toutes les évolutions. Donc, elle favorise l'évolution du duo. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Les sentiments, ils sont plus que forts, ils sont assurés. Il est question d'avoir confiance ici. C'est vraiment, il y a une notion de confiance qui est très très forte et c'est quelque chose de profond, de sérieux et c'est vraiment, garde, retiens cette notion de confiance. C'est fondé sur la confiance. Le message, c'est ça, c'est confiance. Voilà. C'est confiance en l'autre. Que chacun ait confiance en l'autre. C'est très très fort. Voilà. Et s'il y a eu des soucis, des mésententes, non, l'entente revient. Il n'y a pas de problème là-dessus. On parle d'une amélioration de la santé aussi. Voilà. Donc, en tout cas, il y a quelque chose, ce sont des bases solides là pour les hommes, pour le duo. Ce sont des questions de bases solides. Il est question, mais tout ça, c'est grâce aux efforts fournis. l'alchimiste, il a passé les étapes les unes après les autres. Au départ, il était très vigilant. Ensuite, il a basculé dans cet espoir. Alors, c'était d'abord, oui, il avait d'abord beaucoup d'espoir au début. Et puis, il a fallu qu'il soit vigilant. Il a toujours cru, chaque étape, il a cru en cette réalisation. Et ça, c'est... il avait confiance aussi. Voilà, il avait foi. C'est une foi, une foi très forte avec un grand F. C'est pas, il n'est pas question de croyance, il est question de foi et de confiance ici. Et que justement, tous les efforts fournis, ben, ils ne sont pas vains. Justement, ils permettent la réussite. Très clairement. Et après, là, il est question, quel que soit le domaine, maintenant, d'aller vers des bases qui sont solides pour l'avenir. Et l'avenir, là, se construit sur des bases solides maintenant. Et ça, c'est très important. Le message, il est très fort. Je ne retourne pas tout de suite les cartes parce qu'il est tellement fort que je souhaite vraiment profondément que tu t'en imprègnes. Puis là, c'est le mois de septembre. D'accord ? C'est quelque chose qui se fait entre maintenant et le mois de septembre. L'harmonie, la joie de vivre l'amour. Je crois qu'on a vu ça déjà. Je ne sais plus dans quelle guidance c'était. La mission, la mission. Dans la guidance du sacré masculin tout à l'heure. Et la quatrième carte, elle est là. Et bien, comme ça, je termine par la quatrième carte et puis on va découvrir les deux autres ensemble après. Donc, notre deux carreaux, on a Via, on a encore le chemin. Le chemin à suivre, c'est celui-là. Il a été question de descendre vraiment dans sa vulnérabilité, de se retrouver à nu, d'être dans le lâcher prise, de lâcher tout contrôle. Voilà, d'avoir été vraiment profondément percuté. Mais tout ça, c'était le chemin. C'était un chemin de dépouillement en fait, de purification, mais c'est fécond. Parce que ça, c'est la carte de la fécondité. Alors, peut-être que des fois, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la jalousie, il y a eu des regrets, de la culpabilité. Les regrets, on les retrouve avec le langage floral, renoncule, violette et gentienne. Et par contre, ce qui m'intéresse ici, en quatrième carte, maintenant, tu commences à le savoir, c'est quoi ? C'est la constellation. Et la constellation, c'est encore question de chance. C'est une période de chance. On l'a vu avec le sacré masculin et on le retrouve ici. C'est une période de chance ici. C'est la constellation des poissons. On commence, on entre en poisson. T'as vu ? Constellation des poissons et puis après, constellation du bélier. Constellation du bélier, constellation du poisson. Bélier, les buts sont atteints. Hein ? Voilà. Donc là, vraiment, c'est... Voilà, il y a quelque chose de vraiment... Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? C'est dans une période de chance. Les buts sont atteints avec la constellation du bélier, avec la constellation du poisson. On te parle de chance, d'une période de chance. Donc le printemps, ça c'est pour les flammes. Très clairement. Voilà. Le printemps, c'est pour les flammes et ça nous emmène jusqu'en septembre. Alors, attention. Je retourne. Eh ben oui, malgré les difficultés, on voit bien que... On a vu tout à l'heure dans la guidance, alors ça c'est pour le sacré féminin, on te dit, vous êtes la préférée. Tu es la préférée, sacré féminin, avec ce petit sujet. Quand je retourne les cartes, ce sont les petits sujets qui m'intéressent, qui sont tournés vers le centre ici. Et pourquoi ? Pour cause. Tes efforts sont récompensés là. Tu as du mérite, tes efforts sont récompensés. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Tu vois, on a un autre alchimiste. Donc on voit que le chemin, eh ben, au départ, il n'y avait aucune certitude. Il n'avait pas de certitude ici, l'alchimiste. Attends, tu ne vois pas là. Voilà. L'alchimiste, tu vois comme ça bouillonne là. C'est vraiment la matière, il ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que la matière va devenir pierre ou pas ? Il n'en sait rien. Il n'a pas de certitude. Il est obligé de lâcher ses certitudes. C'est pour ça que tu t'es retrouvé nu là. Sacré féminin, sacré masculin. Beaucoup, sacré féminin aussi, beaucoup. Tu t'es retrouvé nu là, à nu, mise à nu, parce que plus aucune certitude. Là, tu ne savais plus. Et sacré masculin aussi. Ben ouais, mais c'est comme ça que les choses du coup avancent. C'est quand tu lâches prise, quand tu lâches tes certitudes et quand tu fais confiance à la vie. Le message, il est passé, il a été question de confiance. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est vraiment important de le retenir. Là, c'est la dame de carreau. C'est une jalouse, une possessive, tout ce que tu veux. Mais nous, on s'en fout là. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est le petit sujet là. On te dit que tu es la préférée. Et d'ailleurs, on a vu, on revient sur la guidance du sacré masculin tout au début de la vidéo. on a vu que ce qui est en train de se passer. D'accord ? Pour monsieur. Alors, peut-être que, justement, ça peut te parler juste au niveau des énergies. Ce n'est pas grave. On me demande, oui, alors, je suis masculin, mais je me retrouve dans la guidance du féminin ou vice versa. Eh bien, c'est juste. Dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment les énergies masculines, les énergies féminines. Mais il y en a pour qui ça va parler pour le sexe, pour le genre. Et alors, les deux sont juste. Prends ce qui te parle. Tu vois la guidance dans ce sens-là, c'est que c'est dans ce sens-là que ça te parle pour toi. Voilà. Ne cherche pas midi à 14h. À 14h, ne te fais pas de nœuds au cerveau s'il te plaît. Voilà. Ok ? On est habitué à ce que les choses soient comme ça. Comme ça, on l'a appris à l'école. Mais je te demande de la souplesse. Et en tant que professeur de yoga, je te demande de la souplesse. Souplesse d'esprit, souplesse de corps. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu as souplis ton corps, par expérience aussi professionnelle, tu as souplis ton esprit. Et expérience personnelle aussi, bien sûr. Donc ici, il est question aussi de recevoir des attentions agréables. Le duo va se donner des attentions agréables. Et la jalousie et la possessivité, ça ne va pas les atteindre. Très clairement. À nos belles âmes. Ici, moi, ce que j'aime, c'est que là, la rivalité, elle est vaincue. Et si tu regardes de nouveau la guidance du masculin, du féminin, la rivalité, elle est vaincue. Voilà. Essaye de... Entends-la bien. La rivalité, elle est vaincue. Je le répète. Voilà. Donc, c'est toujours l'entente qui va venir. L'entente. Donc, on parlait de confiance, tu te souviens ? Et confiance. Sacré masculin, sacré féminin. Et confiance. Voilà. Donc, ici, c'est la carte aussi du droit du faible sur le fort. C'est-à-dire que celui qui était fort devient faible et celui qui était faible devient fort. Tu vois ? C'est que, les situations, elles bougent. Elles ne sont jamais fixes. Elles ne sont jamais figées. Et une guidance, ce n'est jamais figé. D'accord ? Ça bouge. Donc, très clairement ici, la médisance, tu pouvais retrouver de la médisance au niveau professionnel aussi. Les âmes, vous pouvez retrouver dans le duo, ce n'est pas qu'entre elles, c'est au niveau pro aussi, de la médisance ou au niveau relationnel, au niveau de la famille. Ça, ne t'inquiète pas, la rivalité, elle est vraiment vaincue. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est bon, ça s'est dit. Et puis, notre cadre de trèfle, ici, il est vraiment question, c'est vrai qu'on a Tristicia ou Tristana, ça nous parle de tristesse en figure géomantique ici, parce qu'il y a une sorte de soumission aux événements, en fait. Notre alchimiste, je te dis, il lâche toutes ses certitudes. Ici, il lâche toutes ses certitudes. Donc, eh bien, il est soumis aux événements et les hommes ont été soumises aux événements. Donc, c'était difficile. Mais, n'empêche que là, on parle de bonne réputation à gauche. Donc, ça marche, ça fonctionne. Et là, voilà la personne qui essayait de fouiller, de savoir. On la retrouve ici. C'est pour ça que j'aime bien faire Sacré masculin, Sacré féminin et les flammes. Ça raconte une histoire et les trois histoires se rejoignent. Donc, très clairement ici, d'abord, l'ensemble oral te dit que les différences ne sont pas forcément opposées. Elles peuvent être complémentaires. D'accord ? Les différences ne sont pas forcément opposées. Et moi, je rajoute, bah oui, parce que les différences sont complémentaires aussi. Voilà. Donc, bah voilà, c'est positif. En amour, il est vraiment question. aussi, on parlait de discrétion. Donc, on va dire aux âmes ici, d'avoir une attitude sage et discrète. D'accord ? On sait par rapport à qui. Dans tous les cas, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui qui avance ici. Attention à ne pas prendre les choses de haut aussi avec ce petit sujet-là. Il est question de lâcher ses certitudes. C'est important de lâcher prise et de faire confiance. Quel est le message de l'âme ? Allez. Pour nos flammes, nos âmes jumelles, pour nos cédien d'âme. Il y a deux cartes, on retourne la première. D'abord, on parle d'une évolution. Il est question d'un apprentissage. Voilà le beau livre. C'est une connaissance, c'est un apprentissage pour les âmes. Cette expérience de vie est un apprentissage tiré-en de l'enseignement. Ça va au-delà du manque de l'autre, de la perte de l'autre. Et d'ailleurs, tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas retrouver l'autre. C'est vraiment, ça sert ton évolution. La deuxième carte, c'est ce qu'il y a à développer. Donc là, c'est développer ta guidance intérieure, te relier et te connecter. Écouter le message de l'âme. Développer ton intuition. Les cartes sont un excellent outil pour développer son intuition. Par les rêves, par les ressentis. Ton intuition te parle. Écoute-la. Et l'âme passe par le système énergétique du corps aussi. Donc, on peut avoir justement des ressentis physiques. Quand un défunt se présente à moi lors de guidances personnelles, je le ressens par des fourmillements, des picotements, des vibrations dans le corps et voire même des vagues de froid. Et c'est instantané. Et il se manifeste sur un point précis de la guidance. Il va y avoir un sujet, quelque chose qui va être dit ou un point précis et d'un coup, ça va se déclencher. Bien sûr, la présence, je la sens et je sais que j'ai à aller regarder ce point-là de plus près. Donc, la clairsentience, elle est importante aussi. Mais c'est aussi écouter les messages en clair audience qui te traversent. Tu n'y réfléchis pas avant. Ça te traverse. Il n'y a pas d'analyse. Ce n'est pas avec le mental. Ce n'est pas avec la tête. C'est dans le corps. C'est pour ça. On te dit par les rêves et les ressentis, ton intuition te parle. Écoute-la. C'est ce qui a développé cette voix intérieure. Écoute-toi. Et l'issue de la guidance pour nos âmes jumelles, on va garder celle-ci. Eh bien, il est question c'est la paix et la sérénité pour le duo. Voilà le futur. La paix et la sérénité pour le duo. Et c'est surtout par rapport à cette relation qui peut être très challengeant, un vrai défi. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette paix en vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, dès maintenant, on te demande d'installer la paix en toi. Pas d'attendre qu'elle vienne parce que tu auras ça, ça, ça ou ça. Non. C'est de dire que c'est déjà là et que du coup, tu ressens déjà cette paix, ce calme, cette tranquillité parce que la réalisation a déjà eu lieu. Voilà. Merci à toi. Passe une belle soirée, une belle journée et on se retrouve très très vite avec les autres guidances.